Il n'a pas ma parole. Donc là, il s'appelait que l'Israël a causé ma parole. C'est là que représente comment Israël allait manquer la parole. Donc si le ciel est fermé, Et Pierre l'avait confirmé en prêchant dans l'acte 3. Au verset 21 jusqu'à 23 dans l'acte 3, Lorsqu'il prêchait le juge, Allomé, répandez-vous, Et convertissez-vous, En fait, Acte 3, Pierre le prêche, Le ciel d'Israël est fermé, A partir du verset 20, Même la 19, Répandez-vous, Il y a acte 3, Donc, Et convertissez-vous, Pour que vos péchés soient effacés, C'est pourquoi je dis même le premier but, Et 70 semaines n'est pas encore accomplie, Israël est toujours sous les péchés, Et c'est ce qui prêche Pierre, Allomé, Enfin, Que le temps de rafraîchissement, Vienne, De la part du Seigneur, Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, Que le ciel doit recevoir, Jusqu'au temps du rétablissement de tout, Qui nous attend, Que le ciel doit recevoir, 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 Pour vous, Les ciels, Et le ciel doit recevoir, Jésus, Mais bon, Église, Mais pour l'Église, Étant monté, Il est descendu, Il est avec nous, Vous suivez attentif, Nous, Nous le montrons, Que nous avons reçu le fleuve, Parce que l'Église, Le ciel est en l'Église, Le ciel est aujourd'hui dans l'Église, Si ce ciel descend sur la terre, La pluie va couler, Comme on voit couler le fleuve, La pluie va couler, La pluie va couler, Vous suivez attentif, L'Église a la promesse, Il y a fleuve, L'Église a la promesse, C'est du fleuve, C'est ça, Dans la fête, Il y a, Jancet, Et c'est ça, Dans la fête, C'est lui qui croira, Les fleuves d'eau vire, C'est du fleuve, Pourquoi la promesse de l'Église, C'était le fleuve, Parce qu'il y a le ciel, Il sera toujours avec nous, C'est comme s'il n'y a plus cet espace, Le ciel est descendu sur la terre, C'est que l'eau qu'on appelle, La pluie sera avec nous, Il y a un moment donné, Il y a aussi aujourd'hui, Tout ça comme les jardins, C'est pourquoi nous, Aujourd'hui, Nous sommes comme les jardins, Mais tout ça, Arrosé par les fleuves, C'est tous les humains, Les humains, Les humains, Les humains, Les humains, Qui sortent des humains, Pour y arroser le jardin, En quatre, C'est ça, Et c'est ça, Un roi d'ici, Le verset prit, Mais après, Mais après, C'est là, Qu'est-ce qui va se passer, Et il y a, Et il y a, Cette femme-là, Et elle a été étrangère, Et cela a été un accident, C'était un accident, À ça, Israël était, Elle n'était pas une fille, Elle était veuve, J'ai suivi un chef de l'église C'est pourquoi si tu es aveugle Tu es aveugle, c'est grave Il prêche Maman Élisée Elle était serviteur d'Élysée Cette maman était puissante Lorsqu'elle est morte Cette maman était plus puissante Vraiment Elle pense qu'Élysée était trop Parce qu'aujourd'hui nos mamans s'appellent des Élysées Et puis il prêche C'est une grâce C'est une chose Vous êtes serré Parce que Dieu a jugé Bon de vous donner le royaume Ça met à C'est une chose Ils ont vraiment une grâce Ils ont vraiment une grâce Il faut le témoigner à tout moment Et l'homme est l'équipe Parole les adhérent Il n'y a rien qui soit plus que la parole C'est une chose On a dit Je ne peux pas trahir l'héritage. Il avait la foi à l'écriture. Parce que c'est le nombre qu'il est dit. Il faut être comme ça. Ne pas trahir l'héritage. Écoute ce que le Seigneur avait dit dans l'ombre 36. Verset 8 et 9. Je dis au nom de Jésus-Christ. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël. Se marierait à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père. Enfin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Dans le verset 9, il y a l'ombre 36. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacun l'héritage. Parce que les enfants d'Israël ne passera d'une autre tribu à une autre tribu. Les enfants d'Israël s'attacheront chacun l'héritage d'Israël. Les enfants d'Israël ont été dans l'écriture. Les enfants d'Israël ont été dans cette écriture. Donc à Dali, l'héritage d'Israël, il y a l'endroit. Aucun héritage d'Israël, il a récordé l'héritage d'Israël. Aucun héritage d'Israël, il a récordé l'héritage d'Israël. Les fils du royaume regardent la parole. La parole, elles ont primé les colonnes à l'Iron. La parole prime au dessus de tout. Il n'y a pas de temps pour mesurer les connaissances. Il est à terre pour Asakimbon. Tu ne peux pas mesurer ton frère à ton frère parce qu'il est très marié. Tu ne lui donnes pas de la valeur. Parce qu'il vient avec des babouches. Tu as la richesse, l'héritage. Regarde de la richesse, l'héritage que ton frère détiens. Considérez le frère. Et considère-le comme ton frère. Comme ta soeur. Asakimbon. Il a l'héritage de Dieu en lui. C'est là où nos cieux doivent être arrivés. Et je considère mon frère parce qu'il a le Saint-Esprit. Je conseille ma sœur pour Asakimbon. Je conseille ma sœur pour Asakimbon. L'héritage où on a. L'héritage où on a. Et lorsque tu lis les temps où Elie entre dans la maison de la verbe de Sarai. Jésus-Christ en avait parlé dans les quatre. Il avait dit. Vous me direz ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Jésus-Christ a pris la place d'Elie. Il faut bien suivre l'écriture telle qu'elle est. Il dit ceci. Verset 23. Le verset 23. Luc 4. Jésus leur dit. Sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Parce que la mort de Jésus, c'est la mort d'un homme malade. C'est pourquoi dans l'homme, il fallait que l'un des prophètes meure étant malade. C'est l'Élisée. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose, il y a une autre chose, il y a une autre chose, il y a une autre chose. Il y a une autre chose. C'est pourquoi nous nous avons reçu cette prêche d'Élisée pour l'Élisée. Il était vraiment un frère. Et puis il était malade. Et sa maladie, c'est l'œuvre de la croix, bien-aimée. Chaque portion à travail à ma prophète, il est en Christ. Et chaque portion du travail du prophète est en Christ de Jésus. C'est pourquoi il a dit. C'est un médecin, guéris-toi toi-même. Donc, on s'est sauvé. Et vous me direz, fais ici. Dans ta patrie. Pour ce que nous avons appris que tu y as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il. Je vous le dis en vérité. Aucun prophète n'est bien récit dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs vœuvres en Israël. Du temps d'élie. Lorsque le ciel fut fermé, trois ans et six mois. Et il y avait une grande famille sur toute la terre. Et cependant, elle ne fut envoyée vers aucun éternel. Si c'est né vers une femme vœuvre. A Serebda. Dans les pays des Sidons. A Wawa Jésus a dit que c'est à l'élie où il y a quelqu'un qui a fait à Sereb. Ici, Jésus s'identifie comme l'élie qui s'était rendu dans la maison de la vœuvre. A continuer dans verset 27. Il continue. Il y avait aussi plusieurs vœuvres en Israël. Et cela qui prit dans ma belle-yamane. Il tente d'élie. Dans le temps où il y a mon prophète. Mon prophète. Et cependant. Aucun de ne fait périfier. Mon côté il y a ma maladie à ma ba. C'est né namar les Syriens. Ce qui était namar Moïse à Syrie. A Wawa. Seigneur a tout à l'élie. Il y a né Élysée. Ici, le Seigneur s'identifie au prophète Élysée dans leur monde. Il y a des Jordans. Et c'est lui aussi le jour d'un. Qui avait périfié Naman. Vous avez un amand. Vous suivez attentivement. Donc, le prophète. Mais cela est un homme qui est appelé à la carte à Christ. Leur travail, leur œuvre sont aussi dans Christ Jésus. Donc, dans le moment où il n'y a pas été appelé à sa recta. Lorsque tu vois Élysée chez la veille de sa vie. C'est Jésus Christ dans quatre églises. Et ça dit, il y a un Christ aux quatre églésiens. Et l'ouest dans les collés à l'époque. En ces temps-là, le ciel était fermé. Les collés à l'époque, l'Israël a commis des ailes. Le ciel fermé, c'est l'Israël des ailes. C'est en ces temps-là qu'il y a des ailes. Maintenant qu'il n'y avait pas sa recta. Mais dans la maison de la veille. Il y avait des fleuves. Parce que s'il y a des fleuves, il faut abondancer ça. Il faut qu'il y ait une abondance. Il y a un moment où il y a des huiles à l'âge. C'est pourquoi il n'y avait pas manqué. C'est qu'il y avait un arbre qui produisait. Le pain à l'âge. Les pains à l'âge. La farine à l'âge. Cela veut dire, jardins à l'âge. Cela veut dire, il y avait les jardins là-bas qui produisaient dans cette. Parce que l'arbre est planté près, il y a fleuves. Parce que les arbres plantés près. Et puis ça va frouiller notre taille. Et donc des fruits en toutes ces zones. Et c'est pourquoi la maison de la veille. C'est pourquoi la maison de la veille. Il y a sa recta. Sa recta. Et sa taille en aute. Il n'y avait rien manqué. Nous sommes en avant. Vous suivez attentivement. Elie est dans l'église, mais c'est Jésus-Christ. Il nous a restauré par l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, il demeure dans la maison de la veille. Et lorsqu'il va accomplir son œuvre chez la veille. Il retournera en Israël. Lorsque notre temps progrès. C'est en Israël qu'il ira rétablir l'hôtel. Et non dans la maison de la veille bien-aimée. L'hôtel était renversé là-bas en Israël. C'est là-bas qu'il retournera pour aller rétablir l'hôtel. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, l'esprit d'Elie. Donc, l'esprit d'Elie. Et ça, d'abord, le règne est en bas de l'autre. Et lui. C'est d'abord la manière dont Dieu envoie l'Elie. Mais Jésus-Christ aussi, Asa, est véritable. Mais Jésus-Christ aussi est le véritable Eli. Donc, ça a venu dans la maison de la veille bien-aimée Sareta. Donc, c'est à partir du acte 2. Le jour où l'esprit est quitté. Le jour où l'esprit était descendu. Si Eli est dans la maison, il y a veille bien-aimée. Il est là. Jusqu'au jour. Il est toujours là. Attention, madame. Amen. Si tu fais de ces Eli-là énorme. Il faut nous chercher celui qui a l'âge à près de 1900 ans à peu près. Vous avez l'air, madame. Parce que depuis qu'il était entré dans l'église, c'est ce qu'il est là. Il est là. Il est toujours dans la maison de la veille. Asa, il combien de temps a-t-il fait là-bas, bien-aimée? Dans l'église, Eliasamutu poète. L'église, Eliasamutu poète. C'est Christ et Jésus. C'est Christ et Jésus. C'est Christ et Jésus. Parce que c'est lui-même qui l'a dit dans l'U4. Que Dieu bénisse. Amen. Dans toutes ces choses-là, qu'il y a bien, tout ça dans la formation. Toutes ces choses-là, on doit les mentionner. L'église, il n'est pas le plus important pour l'église. L'église, je ne sais pas. Et le sacrifice que l'église, il n'est pas le plus important pour l'église. Le sacrifice qu'on nous a de l'église. Et le lendemain, verset 15e, par lui. Dans l'église, j'ai l'église. Jésus-Christ, offrant sans cesse à dire un sacrifice de loin, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom, et c'est ça le sacrifice, même la parole que nous avons aujourd'hui, c'est la même parole que les deux oeuvres ont prêché à Israël, où est-ce que nous le prenons, dans deux rois chapitre 7, selon la loi d'Israël, les lèvres sont toujours en dehors du camp, il n'est pas permis aux lèvres d'entrer dans les camps, parce qu'il y a un nombre de 5 déjà au bac, parce qu'il y a un nombre de 5 déjà 20, on va leur prévoir une place en dehors du camp, alors il y avait une grande famille bien-aimée, et les 4 lèvres ont dit, si nous entrons dans la vie, nous allons, parce que ce n'est pas de notre droit, si nous nous rendons au Syrien, nous allons toujours mourir, alors allons seulement vers les Syriens, les seigneurs avaient vu leur détermination, lorsqu'il s'est rendu chez les Syriens, très fatigués, les seigneurs aura éclaté le bruit des chars et d'une grande armée devant eux. Les Syriens vont ôter le conseil d'Etat, et les Syriens ont tenu le conseil de sécurité, et le roi Sakisaka va devoir réunir ces grands, nous sommes dans un état d'urgence, ils viennent nous attaquer, l'unique solution, quelle est la solution ? Fuyons, ils ont fui le pays, mais quand il y a quatre personnes qui venaient, l'armée de l'éternel est précédée, l'armée de l'éternel est précédée, bien aimée. Les armées sont quand même le mieux qu'on confoite, si les seigneurs disent que tu les mourras, tu seras toujours là, tu seras toujours là, bien aimée. La parole de Dieu n'est pas celle des noms. Elle est plus que la parole des hommes. Ce qui m'a dit, c'est la parole de Dieu, c'est que les gens ne tenaient pas le problème. Il faut être tout, il faut déposer la question, c'était eux qui m'avaient créé. Il faut qu'on ne s'y plantait jamais le programme de Dieu. Ils ne peuvent pas anéantir le programme du Seigneur. Ce que Dieu a résout, c'est que le Seigneur a préparé sur moi. Il faut le mettre à l'éternel, il faut dire si c'est. C'est qu'on conquise à ma certaine. C'est qu'on complira certainement dans le Jésus. Il n'y a pas de choix. Les paroles des hommes de Chouan. Ils étaient les quatre. Mais parce qu'ils n'ont pas en face d'un pays. Mais ils allaient en face d'une toute une armée. Dieu a précédé. Et le Seigneur les a précédés. Il a créé un trouble. Et ils ont fui. Lorsqu'ils sont arrivés là. Ils sont entrés dans la première tente. Ils ont mangé. C'était la nuit. Parce que notre tente, c'est lui de la nuit. Ils sont entrés encore dans la deuxième tente. Ils ont mangé. Ils ont pris les vêtements. Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils étaient pendant la nuit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Au verset 13. Nous prenons deux rois, chapitre 7. L'écriture dit ceci. Verset 8, tout d'abord. Et les léprins étaient arrivés à l'entrée du camp. On a verset 8, il y a du roi, c'est dit. Pénétrer dans une tente. Manger. Et puis. Et en emporter de l'argent. De l'eau. Et de vêtements. Qu'ils a l'air cachés. Ils rêvent. Pénétrer dans une autre tente. Et en emporter des objets qu'ils a l'air cachés. Il est désentré dans une tente. C'est l'œuvre que nous faisons aujourd'hui. À la loi et le prophète. Nous prenons l'écriture et son interprétation. C'est ça les détentes. Puis. Ils se dirent l'un à l'autre. On a fait 9. Nous n'agissons pas bien. Ils sont toujours salas malables. Cette journée est une journée de bonne fête. Mon colo est tout moï. Ils ont moï à ça pour malables. Or parce qu'ils n'ont qu'à qui a beaucoup. Donc ils s'étaient pendant la nuit. Ils ont moï moï. Donc ils ont pris la journée. Cette journée là c'était détente. Cette journée là c'était détente. Bien aimé. Ils ont moï à ça pour le temps. Donc tous ceux qu'ils avaient pris dans ces temps. C'est une journée de bonne fête. Si nous gardons cette nouvelle jusqu'à la lumière du matin. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin. Le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison d'Iron. Ils veulent maintenant les informer en Israël. Ils bâtirent. Et ils appellèrent les gardes de la porte de la ville. Auxquels ils ont fait ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps de Syrie. Et voici. Il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des an attachés. Elles tentent comme elles étaient. Parce qu'ils ont été interdits. Parce qu'ils ont été interdits d'entrer dans la vie. Ils n'ont appelé qu'il n'y a pas. Donc nous sommes là. Les gardes de la porte de la porte de la porte de la porte de la porte. Et ils transmissaient la porte à l'intérieur de la maison d'Iron. Donc les brefs n'étaient pas en cas d'Israël frère Ils s'étaient arrêtés à la porte Parce qu'ils avaient refusé d'enfrèdre la loi La loi leur interdisait d'être ensemble avec les autres qui étaient bas Ils se sont entretenus avec l'Israël Les gardes ont commencé à crier Ils ont commencé à crier Le Seigneur est tellement merveilleux Mais au moment où le roi n'avait pas cru avec ses jambes Il avait refusé d'enfrèdre Quand est-ce que le roi avait cru ? Le roi s'éleva de lui Et il dit à ses serviteurs Je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens Alors ça la démonstration à ma paix Comme ils savent que nous sommes affamés Ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs Et ils se sont dit Quand ils sortiront de la ville Nous les saisirons Et nous entrerons dans la ville L'un des serviteurs répondit L'un des serviteurs répondit Qu'il en prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui restaient Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépéraient Envoyant voir ce qui se passe On prit des chats Avec des chevaux Et le roi m'envoya Des messagers sur les traces de l'armée des Syriens à Misan Aller envoyer Donc à Tindaki combien ? Combien d'est-ce qu'ils avaient envoyé ? Déjà C'est déjà Dès que nous avons une nouvelle 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 Elle est allée prendre la même nouvelle Nouvelle Moussous-Tey Mais quand nous avons déjà besoin de la nouvelle Mais lorsque c'est déjà rapport de la nouvelle Israël apporte Israël croira Donc Ces temps Les gardiens ont crié Les temps des cris des gardiens C'est toujours les temps où les apôtres ont prêché la parole à Israël Mais Israël ne pouvait pas croire Israël était comme Thomas Les temps où Jésus n'est pas Pas encore est venu Et puis C'est aujourd'hui cette parole Pour s'en postérer Comme Et nous qui avons reçu cette parole Nous sommes considérés Mais ce même message Fait à Israël Mais ce même message doit être C'est en Israël On l'avait dit dans acte 13 Les royaumes des dieux Les royaumes des cieux Mais comment vous vous jugez vous-même Intime Maintenant Écoute comment est-ce que l'évangile La Paul dit Voici Nous nous tournons vers les païens Donc Évangile Avec la formule de nous Pas une seule personne Fait à Israël Fait à Israël Que tout le monde Qu'est-ce que l'évangile Fait à Israël Fait à Israël Mais les royaumes Que nous annonçons Même le royaume des chars A cause on voit annoncer C'est le même royaume Que les deux chars Vont annoncer à Israël Mais Élise Je vais expliquer Ce char Mais Élise Nous explique les char Dans où Élise Elle a eu commande Elle a eu mon père Mon père Char Donc des char Il t'a les sacs A des témoignages Représentent les deux témoins Les deux soins Ce sont deux qui apportent La même parole Que celle de l'épreuve C'est pourquoi nous montrons ceci Osé 14 verset 1er et 2e Nous parlons au sujet De la prédication De ces deux chars Qui sont les deux témoins Qui sont les deux témoins Ou les deux soins Israël revient à l'éternel On dit son nom de Jésus Christ Ton Dieu Car tu es tombé par ton iniquité Apportez avec vous des paroles Et revenez à l'éternel Et revenez à l'éternel Dites-lui Pardonne toutes les iniquités Et reçois-nous favorablement Nous t'offrirons au lieu de pour L'hommage de nos lèvres Et c'est ça Et c'est ça L'enseignement Parce qu'en ces temps Les sacrifices Ce n'était pas l'hommage L'élève Cela veut dire que cette parole Est une prophétie Il faut alors chercher Là où elle s'accomplit Parce qu'en leur temps Il y a un sacerdoce lévitique Mais les prophètes Parli-t-il Il y a deux démoins Parce qu'ils disent à Israël De quitter leur iniquité La définition de l'iniquité Se trouve au premier commandement La définition de l'iniquité Se trouve au premier commandement Dans l'exode 20 Le verset 3 jusqu'à 5 Le Seigneur dit que Tu n'auras pas un autre Dieu Devant ma face Ceux qui ont sa vie Représentant Si tu fais une représentation De choses qu'elles comptent Dans les cieux Sur la terre Ou dans les autres Et que tu te procèdes Le Seigneur te punir Car Dieu est l'iniquité C'est l'enseignement Ou la prédication De deux témoins Et ils diront L'offrand que vous ferez Maintenant là C'est l'hommage De vos lèvres C'est l'hommage De taureau De bouc De brebis Charnel Donc Israël Entrera maintenant Dans la grâce Et Dieu bénisse Amen Pourquoi je fais Toutes ces démarches Pour démontrer C'est l'hommage Pour démontrer C'est l'hommage Pour démontrer C'est l'hommage Donc après Ministère Il y a des joints Israël Israël va changer L'adoration Et cette adoration Toute la terre Entrera dans cette fausse adoration Donc dans Quand on va Les deux témoins Lorsqu'on va Tuer les deux témoins Comme les sacrifices C'est l'hommage De l'air La terre Entière Dira Qui est Semblable Dans la bête Qui peut Combattre Contre elle La Israël Entrera aussi Dans cette fausse adoration Et c'est ça La deuxième moitié De Daniel 9 Et c'est ça La deuxième moitié Il y a Abomination L'abomination De la désolation Jésus a prophétisé Qu'il y a Dans Matthieu 24 Verset 15 Maintenant Quand on a Abomination Maintenant Pendant cette On a Abomination Maintenant Le Seigneur Va garder Le silence C'est ça Septième Saut Silence De Dieu Pour un temps Parce qu'après Tant En an Il y a 42 mois Il y a Trois ans Et demi Il y a Adoration La L'adoration De la L'adoration De la L'adoration Le bruit Reprendront Là-bas Au ciel C'est pourquoi Nous avons lu Daniel 12 Là où nous étions Nous reprenons La lecture Que Dieu Dieu bénisse Amen Daniel 12 Daniel 12 Parce que le Seigneur Il y a Prolongation Prolongation Il y a Prolongation Il y a Il y a Il y a Il y a Daniel 12 Verset 11 Depuis L'état Où Ce sera Le sacrifice Perpétuel Sacrifice Perpétuel Nous avons vu Le sacrifice Perpétuel Dans Daniel 9 27 Qui sera Cessé Dans Moitié De la Sémaine Or La moitié De la Sémaine C'est la Fin Du Ministère De Deux Zones Si On Les Mets A Mort Ce qui Va Remplacer En Israël Cera L'abomination C'est Pourquoi Le Seigneur A Venu Lorsque Vous Verrez L'abomination Dont A Parler Le Prophète Et T Il Faut Expliquer L'ye Saint Là Peple Juif Parce Que Apocalypse 11 Verset 2 On Appelé Ce Peuple Là Comme L'Opago Ya Oui Parce Que C'est La Loi Parce Que Selon La Loi Les Sacrifices Où Les Sacrifices L'animal Continue Pour L'Expiation De Tout Le C'est Au Par V Qu'on L'amène C'est Là Qu'il Mourra Après Ce C'est Dans La Fête L'Expiation Au Septième Moins Les Souverains Sacrificateurs Amènera Sans Ça Au Nétre Mais Il Mourra Dans Le Par Vie Donc Les Pays Où Jésus Christ S' Appellent Par Vie Jésus N'était Pas Venu Au Congo Lorsqu'il Fin Parce Que L'animal Se Retrouve Par Pourquoi Il Fin Dans La Chaire Et C'est Par Vie Là C'est Les Signes Du Peu C'est Là Qu'on Va Capturer Jean Baptiste L'A V Dans Jean 1 Verset 29 30 Et Aussi Verset 35 36 Alors Voici L'Agnon Dédit On voit L'Agnon Dans Israël Israël Par Ve Et la personne qui écrit lors du pôle de froid, il se dit qu'il y avait pas du temps depuis l'histoire, il se dit que c'est le deuxième et l'apocalypse 11. C'est le premier verset 2. Il se dit que le pôle extérieur du temple est dit que je n'ai pas du temps pour la tour et il se dit que le pôle est douloureux. Et vous allez être fulé par les nations. Comme ça. Donc la nation vient de donner à nous faire les verandas, Donc les nations viendront nombreuses pour fouler les verandas ou la cour de la parcelle. Tu penses que c'est la cour de cette parcelle ? Elles vont fouler Israël. Et c'est ce qu'on compare aux parvis dans la Bible. Si tu prends les vitiques 6. Au verset 9. Parvis est aussi appelé les lieux saints. C'est bien sûr qu'il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis aussi est appelé lieu saint. Vous prenez d'abord les vitiques. Le vitique 6, le verset 9. Je lis ça au nom de Jésus Christ. Le vitique 6, le verset 9. Donne cet ordre à Aaron. Le vitique 6, le verset 9. La monie au verset 16. Aaron et ses fils mangeront ce qui resteront de l'eau frappe. Ils mangeront sans le vin. Dans un lieu saint. Dans le parvis. Dans le panneau. Dans la tente d'assignation. Aujourd'hui, le parvis est appelé aussi un lieu saint. Le parvis est appelé aussi un lieu saint. Nous nous faisons bien comprendre. Est-ce que vous avez vu cette écriture ? Parce que Jésus a venu dans Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a dit le prophète Daniel. Établi dans un lieu saint. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a dit le prophète Daniel. Mais maintenant, en considérant la moitié. La deuxième moitié de Daniel 9, 27. Il y a combien d'années ? Frère. Il y a combien d'années ? Le frère. La moitié a combien d'années ? Trois ans et demi. Parce que d'une semaine, il en a été sept jours. Parce que d'une semaine, c'est comme sept jours. Quatri, quatre, il en a été trois jours et demi. Et la moitié, c'est comme trois. Trois jours et demi. Trois jours et demi. Mais trois jours et demi, un jour comme une année. Donc, dans le même trois jours et demi. On parle de trois jours. On parle de trois ans et demi. On pourrait aussi parler de trois ans et demi. C'est ça le langage de l'Apocalypse 11. C'est deux, trois. C'est ça le langage d'Apocalypse 11, 2, 3. Mais il a béni trois ans et demi. C'est encore 40 démons. Mais on a appelé trois ans et demi comme... Il y a un an verset deuxième. C'est ce qui est pour verset 2. Dieu bénisse. Amen. Il faut aussi bien l'enseignement très bien. Il faut bien saisir l'enseignement. Maintenant, dans le juge, dans Daniel 12. Maintenant, lorsque vous prenez dans Daniel 12. On tisse ici. Daniel 12. Daniel 12. L'écriture et le bi. L'écriture et le bi. Mais c'est onzième. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel. Où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours. Oh, trois ans et demi. Alors, les trois ans et demi. Il y aura 1260 jours. Donc, c'est 1260 jours. Amen. Oui, et ça, c'est l'abomination du dévastateur. C'est l'abomination du dévastateur. Amen. Maintenant, ici, on dit. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel. Où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours. Amen. Donc, on est pas comme en 1260. On est au lieu qu'on écrive 1260. On dit 1290. On dit plutôt 1290. Bon, ami. Pourquoi? 30 jours pour enlever cette abomination établie dans le pays. Donc, 30 jours, il y a le combat d'Armageddon. Après ce combat, le Seigneur a visité Israël. Nous nous faisons bien comprendre. Entretien n'a y en a peu pleine, vous savez combien de temps? Combien de temps fera l'entretien? Avant le millenium, avant que ne débute le millenium. Verset 12, verset 12. Et il reste celui qui attendra et qui arrivera jusqu'au 1335 jours. Donc, si vous prenez 1290, ce qui va commiser dans 1335 jours, donc, si on arrive jusqu'à 1335, c'est l'avenir sur 1290, on a ajouté 45 jours. 45 jours où on a entretien à l'entretien de notre peuple. Et ces 45 jours-là, c'est le temps de son entretien. Comment est-ce que Jésus était venu visiter? Lorsqu'il est venu. Il n'a pas fait qu'à l'entretien. Il a dit, Thomas, je suis venu pour toi. C'est ça, Zacharie 12. Verset 10. D'accord, verset 9. Le verset 9, il y a des combats dans le Makedon. Et ce combat fera 30 jours. Le Seigneur l'a déjà cité dans 1290. Parce que la fin vraiment du règne de la Bête, c'est en 1260. Après la fin du règne, le combat va commencer. Pour enlever cette abomination. Et cela fera 30 jours. Et Dieu bénisse. Après ça, le combat va commencer verset 9. Le combat, c'est au verset 9. Il y a Zacharie 12. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc, ce que c'est ce combat, maintenant le verset 10. Le verset 10, il y a un des 45 jours. Mais non, le verset 10, c'est ça le 45 jours. Alors, je répandrai sur la maison de David. Et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce. Et des supplications. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. C'est cette écriture qui représente et Jésus-Christ, c'est lui l'éternel. Ah oui, c'est l'éternel qui parle. Ici, c'est l'éternel qui parle. Dans la bouche de Zacharie. Alors, il dit, lorsque je m'efforcerai à décrire toutes les nations, j'ai regardé l'Éternel. J'ai regardé l'Éternel. J'ai répondu sur le peuple et l'esprit des grâces. Fais attention. Même si Israël entrera dans la fausse adoration, il a la promesse comme un peuple mis à part. Le Seigneur a donné la promesse qu'il viendra le faire sortir de la fausse adoration lui-même. Il répondra à l'esprit des grâces. Et lorsqu'il va lui croiser, ils pleureront amèrement. Là, ce n'est pas le temps de deux ans. C'est le temps où lui-même, Jésus-Christ, reviendra. Parce que Jésus-Christ avait trois groupes de sang combattants. Et tous les trois groupes représentaient les trois prophètes. Ils avaient renversé pour voir mes arrières qu'on ne dominait pas. Mais c'était pour renverser la domination qui pesait sur eux. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que dans tout cela, tu dois savoir, le Seigneur, dans ce programme, il ne régule pas qu'il est comme un jeune lion. Il tient ses paroles jusqu'à leur accomplissement. Ce qui va donner un silence à venir, Seigneur, te poser la question, c'est quoi le silence du demi ? Il répond que c'est le temps où la bête va se proclamer Dieu de toute la terre. C'est le temps de trois ans et demi. Dieu a gardé silence. Il va laisser la bête faire comme elle veut. C'est en ce temps-là que l'abomination s'est rétire. Dieu sera silencieux. Ce qui va dire, mais pourquoi demi-heure ? Mais pourquoi ? Si on pose la question, pourquoi demi-heure ? Qui montre l'Apocalypse 17 Les temps des alliances d'une semaine qui est dans Daniel 9.27 Dans l'Apocalypse 17, on l'appelle une heure. Donc, sept jours, il est. Ce qu'il y a quatre et sept jours dans la catequette, donc si tu le découpes au milieu, c'est la demi-heure. On peut dire que le demi-heure est la silence, 30 minutes. 30 minutes, non, bien-aimé. Nous nous faisons bien. Donc, je vous propose que vous ayez le langage des Écritures. Que le Seigneur est vraiment fortifié. Et qu'à ce temps-ci, tu deviens d'abord qu'on s'en mène là. Je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Le problème, nous avons tout accompli. Il faut que tu le croies en toi. Lorsque tu t'approches dans la prière, nous avons croit que le Seigneur a tout vaincu. Nous avons croit que le Seigneur a écrasé Satan les malades. Et tu crois qu'il a écrasé Satan les malades. Et le problème que tu as, le Seigneur a anéanti ça qu'il y a à quoi ? La croix. Le Seigneur l'avait anéanti à la croix. Il avait dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit doit s'accomplir ainsi. La maladie doit s'accomplir ainsi. Ta maladie s'en est tout charme. Il t'a préparé de quitter le Seigneur pour l'avenir. Il faut croire ton ennemi. Nous nous lèvons. Tu vas confesser le nom du Seigneur parce qu'il est tel ma grand. Tu vas les glorifier parce qu'il l'a véritable. Lui qui avait prit notre place. Lui qui avait versé son sang pour notre sang. Tu vas penser à son oeuvre. Il avait dit, il m'aimant ce qu'il s'habit. Prions le Dieu du prodigien. Tu es le Dieu grand, oh Jésus Christ. Tu es le Dieu qui exauce la prière. Tu es la véritable lumière. Je confesse ton nom parce que tu es tellement grand. j'élève ta grandeur au monde. Jésus qui exauve 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 tu as vécu toutes les oeuvres de tes noms et séparer tes mains qui sont sur nous en paix en faisant la grandeur de ton nom en faisant la grandeur de ton nom en faisant ta grandeur de ton nom en faisant ta grandeur de ton nom en faisant des semblables à toi tu es le Dieu de l'homme sois élevé Seigneur sois exalté loué pays sois magnifié Seigneur sois glorifié sois élevé au Dieu le Dieu parfait en tout c'est ton nom qui est notre rachat tu es la résurrection tu as vécu Satan tu as vécu la maladie tu as vécu tous les problèmes il faut qu'on a nous élevé la solution ouvre les chemins de solution pour ma soeur pour mon frère pour mon frère un changement est en paix 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 l'expenses Dans tous les esprits des suprits des fumeurs Qu'il nous soit délibrés Au nom de Jésus Comment il y a un souverain qui est Toutes les vies et péchés la manonne Que ta lumière se manifeste Le Dieu de Dieu Toi tu es le véritable gardien Toi le grand refuge de Dieu Saint Pour la source de l'eau vivante Pour la véritable victoire au chef de l'unie Pour la lumière espérance et le sang Seigneur je te confesse parce que tu es d'un amour Je te confesse parce que tu es prodigien Je te confesse parce que tu es le Dieu de l'unie Sois glorifié au Dieu Toi s'élevé au Seigneur Le pauvre qu'on a eu est chargé de situation Changez de situation Changez de situation Ammon à l'ombre qu'on a dans le boulot Qu'on délie le Toutes les vies et les vies et les vies Toutes les vies et les vies et les vies Toutes les vies et les vies et les vies Sors c'est l'élite Ipepénience et emprisonnement sur eux Envers au nom de Jésus Je te rends sur le nom de Jésus Je te rends sur le nom de Jésus Je te rends sur le nom de Jésus Je te rends en egne l'évers Au nom puissant de Jésus Manifeste-toi favorablement. Voile le grand refuge. Sois s'élevé. Sois magnifié. Sois magnifié au Dieu vivant. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada